Walid Mata a réalisé Vendu Nord, dont la sortie est prévue en France au mois de mars 2018. Philippe Rebaud, révélé entre autres dans l'Effet aquatique, interprète le personnage principal, Hervé Ouvrier, qui voit fermer son usine délocalisée en Tunisie. Le réalisateur, longuement applaudi, nous parle de la jeunesse du film. Il en a un édition ! Oui ! Non ! Oui ! Non ! Je ne vous entends plus ! Je ne vous entends plus ! Je ne vous entends plus ! Je ne me tiens mais je suis le merde ! Le MEDEF ! Le MEDEF ! Le MEDEF ! Le MEDEF ! Je suis accompagné du gouvernement sur le coût du travail, du coût du capital et de la restructuration ! J'ai assisté à un feu d'artiste en France et je voyais un monsieur qui râlait. Pour moi, c'est difficile de râler sur un feu d'artiste parce que c'est beau ! J'ai grandi en Tunisie et on n'en a pas tellement déjà ! Donc, le regard, ça m'intéressait ! C'est-à-dire, entre quelqu'un qui regarde ce feu-là et qui est insatisfait, il y a le regard, il y a l'heure ! Après, la question, ça a été comment attaquer cette image-là et arriver à ce film ! Donc, la délocalisation, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout par son absurdité ! Quand on enlève un travail à quelqu'un pour le ramener ailleurs, il faut que ce soit juste moins cher et qu'on ne pense à personne, finalement ! Et voilà ! Donc, j'ai voulu peut-être utiliser la délocalisation pour parler de l'humain, pour parler d'une histoire de père et fils, d'une histoire d'amour, pour rapprocher ces deux membres, pour qu'à l'apparence, ça semble un peu, ils semblent éloignés entre le nord de la France et la Tunisie, mais réellement, par leur appartenance sociale, ils se sentent très très proches ! Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le film, et j'ai trouvé qu'il y avait un regard très juste et très horizontal sur la classe ouvrière ! En fait, j'ai deux questions, je voulais savoir déjà s'il y a des acteurs non professionnels et aussi si les dialogues ont été travaillés comme des intentions de texte, ou bien si vous les avez beaucoup entraînés, parce que je trouvais qu'ils jouaient tous très bien ! Donc, en fait, il y a un mélange entre comédiens professionnels et amateurs ! Donc, j'ai toujours travaillé comme ça, j'aime bien prendre des non-professionnels, surtout lorsqu'ils sont du quartier, ou du même café, ou des personnages de la ville, ou des gens qui sont des vrais personnages dans la vraie vie ! Le texte, je laisse une petite liberté, mais on a beaucoup répété ! Donc, surtout les séquences où il y a plusieurs personnes, les séquences clés du film, c'était vraiment répété ! De un, parce que je pense que ça aide les comédiens et ça permet de gagner du temps hors tournage ! Des films comme Vente du Nord, c'est des films qu'on tourne, on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget ! Et du coup, franchement, sur le tournage, il faut être très efficace, très rapide, et c'est pour ça aussi qu'on répète beaucoup ! Comment vous avez attendu le traitement du corps de votre film, le traitement des corps des personnages ? Les corps, la marchandise, l'usine, le travail, tout devient un produit finalement ! Et dans cette séquence-là, oui, de retrouver Vincent vraiment presque nu, en caleçant, le personnage a presque disparu ! C'est la fin d'un rêve de quelqu'un qui s'approchait de son père, qui a voulu faire la pêche, qui commençait vraiment à être responsable ! Et pareil que Fouette aussi, qui prend l'énorme cantenaire, qui est dans le cantenaire pour partir ! Donc voilà, j'ai pensé au corps dans ce film, c'est que malheureusement, on arrive au même niveau que le corps, l'humain, la marchandise, l'argent, le tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada